Les aidants naturels se retrouveront au cœur de deux formations dispensées très bientôt par le Centre d'action bénévole du Grand Château-Gay. Afin de démystifier ce rôle qui s'avère difficile au quotidien, je me suis rendue dans les locaux de l'organisme pour m'entretenir avec la directrice Annick Hall. Une personne justement qui est un proche aidant, ou le synonyme d'un aidant naturel, c'est une personne qui a toujours un souci d'un proche. Ça pourrait être un souci pour un voisin, ça pourrait être un souci envers un parent aussi, envers un enfant aussi, c'est possible. Et c'est toujours difficile de se nommer, de se dire que nous sommes un aidant naturel. Moi, je suis la fille à ma mère, mais je suis aidante naturelle aussi. Donc, il y a toujours cette difficulté-là de s'identifier aidant naturel. C'est prendre soin, mais oui, on pourrait faire la relation envers quelqu'un qui est en perte d'autonomie, par exemple. Ça pourrait être un souci d'un problème chronique, troubles cognitifs aussi, peut-être au niveau visuel, au niveau auditif. Donc, de dire qu'on a un souci pour la santé, le souci même pour le bien-être d'une personne, quelqu'un peut-être qui est en dépression. Donc, pas toujours en lien avec la perte d'autonomie. La formation porte sur davantage la prévention. C'est important en tant qu'aidant naturel, lorsqu'on vit un certain épuisement, d'éviter le fait de dire « Oh, je dois aller placer mon être cher en résidence ». C'est de voir avantage, évaluer donc les besoins qu'on a à la maison parce que c'est possible d'aller chercher de l'aide de l'extérieur de différents partenaires. Le CLSC avec un travailleur social. Je nomme un partenaire qui coûte pouce des moissons qu'il peut offrir de l'aide pour de l'entretien ménager. Parfois, on peut trouver ça l'eau comme aidant et même l'aider et de dire « Regarde, j'ai de la misère à garder ma maison ». Il y a des moyens de faire l'évaluation, d'aller chercher l'aide et sinon aussi de voir comment j'évalue une future résidence pour mon être, mon être proche. Donc, de voir au niveau des besoins de la personne en lien avec ce qui est offert sur le marché. Donc, on les amène aussi à les renseigner à ce niveau-là. La clé dans le prendre soin de soi, de dire « Je pense à moi », c'est d'avoir une bonne estime de soi. Et avec une bonne estime de soi, on arrive à prendre soin de soi. Une fois qu'on prend soin de nous, on est capable de prendre soin d'un autre. Il faut éviter l'épuisement davantage et il faut se voir comme quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi. On est la meilleure personne pour ça. Donc, de là aussi qu'on amène des éléments clés sur l'estime de soi. Les formations sont gratuites et vous pouvez téléphoner au centre d'action bénévole 450-699-6289. Oui, les cliniques d'impôt donc qui débutent au mois de mars. Donc, dans les journaux aussi, on va afficher et on commence donc plusieurs, une vingtaine de cliniques d'impôt dans Château-Guy, Mercier, à Sainte-Martine aussi, à Sainte-Cisdor. On va offrir donc aux gens qui sont à revenu modeste. Oui, nous on les rencontre, on prend les informations nécessaires pour compléter les formulaires d'impôt avec un service de bénévoles. On a plusieurs bénévoles préparateurs. Et ensuite, on re-rencontre la personne pour leur expliquer les sommes dues ou à payer. Puis, on leur remet leur formulaire, qu'ils puissent l'envoyer au gouvernement. Dans les prochains mois, mois d'avril, bien sûr, la semaine de l'action bénévole. Donc, l'importance donc de remercier nos bénévoles et grâce à eux, ils contribuent justement à la vitalité de nos communautés, mais de nos organisations aussi.